bon je refais encore une petite vidéo très rapidement parce que comme d'habitude on m'a prêté un matériel qui évidemment est à moitié cramé pour regarder si je pouvais bricoler et comme d'habitude j'ai trouvé le coupable un petit condensateur comme ça là un petit composant unitaire je n'arrive pas à faire les mesures pour mon appareil n'est pas assez précis bon toujours est-il que ce petit condensateur là c'est un truc tout à fait standard donc là en l'occurrence je vais le changer et réparer la pièce on voit sur le dessus qu'il est assez bombé et qu'il a même commencé à couler donc là c'est évident qu'il est fichu donc cette petite vidéo là plutôt pour informer d'autres utilisateurs ne cherchez pas à jeter systématiquement vos appareils électriques 90% du temps c'est ce type de composant qui lâche et ce composant là quand il lâche en règle générale c'est essentiellement au niveau de l'alimentation et quand c'est un appareil comme celui là où il ya un petit boîtier de l'alimentation qui est séparé du reste de l'appareil l'appareil fonctionne très certainement il suffit de racheter un adaptateur universel de courant alors si c'est une télé ou un magnétoscope ou un lecteur dvd ou blu ray ou une radio ou je ne sais quoi vous n'êtes pas obligé de racheter une radio ou un blu ray ou un machin et de jeter vos déchets n'importe où ça sert à rien de surconsommer racheter que le adaptateur de courant suffit de regarder quelle polarité sort et quel voltage sort et quel empérage il ya trois informations à lire sur le boîtier et trouver un adaptateur soit spécial pour ça soit universel inutile de racheter un équipement complet à plus